Pourquoi ? Pourquoi est-ce si difficile de se connaître ? Oui, on est en plein dans la connaissance de soi, mais lorsqu'on arpente ce chemin de connaissance de soi, on va très vite se confronter à quelques murs, quelques obstacles qui vont nous amener à des frustrations. Et la première d'entre elles, c'est d'arriver à savoir qui l'on est véritablement. Et finalement, c'est le but de la connaissance de soi, apprendre à se connaître. Mais se connaître pourquoi ? Pourquoi ? Pour pouvoir évoluer, pour comprendre les difficultés de vie, pour pouvoir soigner ses propres députés, pour pouvoir atteindre un état supérieur de son être. Pour de nombreuses raisons qui vont, dans tous les cas, améliorer notre vie. Mais qu'advient-il si à un moment donné, sur notre recherche de connaissance de soi, on se trompe ? Par exemple, on parle d'énéagrammes de type de personnalité, il y a d'autres disciplines. On se trompe de type de personnalité. On croit que l'on a certaines qualités, alors qu'elles ne sont pas là. De l'autre côté, on va se trouver des troubles de personnalité qui ne sont pas présents. Et c'est là qu'on voit toute la difficulté qu'il y a sur la connaissance de soi. Alors, j'ai envie vraiment qu'on en parle en profondeur sur ce podcast. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue. Je suis Nico Penne, auteur, formateur et penseur. Parce que je pense beaucoup. Et mes spécialités sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience. Et c'est ce que l'on fait au travers de ce podcast. Et tout particulièrement ici. Alors, la connaissance de soi, c'est déjà une chose. Si tu veux travailler avec moi sur la connaissance de soi, comme tu sais, tu peux le faire avec différents outils. L'énéagramme, l'aspiridynamique et plus encore au travers de mon programme, les chemins de la connaissance de soi. Tu retrouveras tout cela en commentaire. Et je t'invite vivement à aller regarder si tu ne l'as pas déjà fait. Ceci étant dit, on va vraiment se rentrer sur ce chemin de connaissance de soi. Alors, on pourrait vraiment déjà se dire, ok, j'arrive à un état où je prends conscience que je ne me connais pas. Parce que oui, il y a un état avant celui-là. L'état qui avance juste le « je prends conscience que je ne connais pas », c'est « je crois que je me connais, je me connais bien, je sais qui je suis, je connais mon histoire ». Et toute personne qui va faire un véritable chemin de connaissance de soi va se confronter à un moment donné à cette terrible question, à ce terrible moment, peut-être qu'il est loin de toi, mais en tout cas, c'est un moment qui nous arrive, qui est de se dire, ok, est-ce que je me connais vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je n'ai pas vues à moi ? Et bien souvent, quand on s'en rend compte, ça pique un peu. Et c'est souvent un cédé pas. Et ça va arriver, alors, ça peut arriver de mille et une façons, ça peut arriver comme par exemple une personne qui va tenter à rectifier, à modifier le monde extérieur, et qui au bout d'un moment va se rendre compte que finalement, elle a tiré toujours ce type d'environnement-là, mais plus encore que les réponses de ce monde extérieur et les difficultés que cette personne vivait n'étaient juste qu'une réponse à des comportements, des attitudes qu'elle pouvait avoir. Et donc ça, ça peut faire mal. Et arrivé à ce moment-là, donc on est à ce moment de découverte que finalement, il y a des choses que l'on fait malgré soi, des actions, des intentions, des idées, des façons de voir le monde et la vie qui conditionnent notre réalité et la réponse, j'ai envie de la réalité à nos actes. Et dès qu'on se rend compte de ça, on se dit, ok, il y a des choses qui m'échappent. Il y a des choses qui m'échappent sur moi. Mais quoi ? Déjà, c'est qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? Qui suis-je au-delà des perceptions que je peux avoir de ce qui je suis et au-delà de ce qui me semblait être clair depuis toujours ? Et là, donc, on en vient à la première difficulté. C'est, ok, je constate que je ne me connais pas. Je constate que finalement, ma relation à la réalité est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Mais maintenant, comment je vais faire pour me connaître ? Et ça, donc, c'est vraiment la première difficulté. C'est le comment. Comment je vais y arriver ? Quelle méthodologie, quel outil, quelle approche, quelle façon de faire va me permettre d'y arriver ? Et alors, pour certains, ça va être vraiment le gros point d'interrogation pendant un petit moment. Pour d'autres, ils vont découvrir certains outils. L'un d'entre eux, je t'en ai parlé en amont, c'est l'énéagramme. Pour moi, l'énéagramme est l'une des disciplines les plus efficaces pour arriver à se connaître en profondeur. Mais c'est aussi une discipline qui est assez exigeante. Et tu peux découvrir d'autres approches. Il peut y avoir la spirale dynamique aussi, qui est très intéressante. Il peut y avoir d'autres approches. On reste quand même ouvert. J'avais parlé de la pyramide de Maslow sur les chemins de la connaissance de soi. J'ai été parlé sur le précédent podcast du MBTI, donc avec les personnalités de Jung. et on pourrait voir bien d'autres choses encore. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, ok, parmi tout cela, laquelle va me permettre de mieux me connaître ? Quelle va être la plus efficiente ? Quelle va être la plus efficace ? Et quelle va me faire perdre du temps ? Et à ce stade-là, ma réponse pour toi, elle est simple. C'est commence par en choisir un qui t'intéresse, qui te semble pertinent. Et après, tu auras le temps de t'ouvrir à d'autres choses. Et j'ai envie de dire, quitte à commencer, moi, ce que j'ai tendance à recommander, c'est d'aller par l'énéagramme. C'est vrai que tu vois, moi, j'enseigne de mon côté la spirale dynamique, l'énéagramme, ou d'autres approches sur les chemins de la connaissance de soi. Mais finalement, le point de départ le plus simple et qui va te permettre de prendre une certaine forme de conscience de départ, c'est de trouver ton type énéagramme. Et après, on va voir justement qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans l'énéagramme. Donc d'ailleurs, encore une fois, si tu ne connais pas ton type énéagramme, si tu ne connais pas l'énéagramme, ou si tu veux le découvrir avec moi, regarde dans les liens en description, tu vas pouvoir ainsi aller plus loin. Donc voilà. Donc là, on a déjà un premier point, on a déjà une première discipline qui permet à se connaître. Donc on a pris l'énéagramme, on aurait très bien pu prendre la spirale dynamique ou bien autre chose encore. Donc à chaque fois que je vais utiliser, par exemple, le mot énéagramme, on peut le remplacer par toute autre chose. Donc on a une discipline, une grille de lecture, qui permet d'apprendre à se connaître. Et l'énéagramme, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va permettre de connaître les typages de personnalité, les familles de personnalité, à comprendre déjà à quelle famille de personnalité j'appartiens. Alors pas pour le plaisir de savoir j'appartiens à telle ou telle famille, je suis 9, je suis 1, je suis 4, peu importe. Non, juste pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Pour comment est-ce que je vois le monde, comment est-ce que je vois la vie, quelles sont mes blessures les plus profondes, comment je peux soigner ces blessures-là, quels sont les outils qui vont me permettre de m'améliorer, quels sont mes points de compétence, mes points de force, comment je peux amplifier ceci, quels sont mes points de faiblesse sur lesquels je dois faire attention, comment, du coup, en me connaissant, je vais pouvoir mieux interagir avec le monde. Bref, tout cela, on le trouve avec l'énéagramme. Et alors, on va commencer, tu vas commencer à chercher, par exemple, ton type de personnalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes élèves, et pas que sur l'énéagramme, ça peut être sur la spirale dynamique aussi. C'est, à un moment donné, la grande difficulté à dire, ok, j'arrive pas à voir, il y a des profils de personnalité qui me parlent, il y a des niveaux de la spirale qui me parlent, mais j'arrive pas à trancher. Est-ce que je suis plutôt de ce côté ? Est-ce que je suis plutôt de l'autre ? Est-ce que je suis plutôt type 1 énéagramme ? Est-ce que je suis plutôt type 4 ? Qu'est-ce qui est vraiment le plus juste pour moi ? Et plus que cela, qu'est-ce qui est moi ? Et donc là, on va aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est là où on en vient à une autre des difficultés, c'est que pour arriver à trouver son type de personnalité, pour arriver à trouver son niveau spirale, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, j'aime bien dire deux choses. Premier point, faire une introspection, voir à l'intérieur de soi, et également aussi faire appel au, on va dire, à la vision des autres. Comment est-ce que les autres me voient et comment ils peuvent m'aider ? Donc ça, par exemple, c'est les exercices que je donne sur le technicien énéagramme. Et j'invite vraiment à faire les deux. Et les deux, en fait, vont nous amener à des difficultés. C'est pour ça que je vais en parler ici. Si on est sur uniquement le fait de chercher à l'intérieur de soi, eh bien, on va se confronter à notre égo. On va se confronter à notre égo qui va chercher à nous protéger. Qui va nous chercher à nous protéger d'un point de vue psychologique et va nous éviter de nous confronter à des choses qui pourraient nous faire mal, qui pourraient nous blesser. Et c'est pour ça que l'énéagramme, ça peut parfois être confrontant, de trouver son type. Alors, pas pour tout le monde, pour certains, ça va être un soulagement. Pour beaucoup, à la suite, ça va être une révélation. Mais pour certains, ça peut piquer au début. Et donc, l'égo va mettre différentes défenses en place pour empêcher, justement, de voir cette personnalité-là. De même, on a érigé, au fur et à mesure de notre vie, des protections. Des protections qui vont nous aider, justement, sur notre amour de nous-mêmes, sur notre estime de soi, sur le fait d'éviter de voir certaines failles, le fait de plutôt se confronter à une version idéale de nous. Et oui, parce que les ombres qui sont présentes à nous, comme en parle Jung très bien, on n'a pas envie d'aller voir. C'est difficile d'aller voir les ombres. Mais garde en tête, j'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes de podcast, sur les chemins de la connaissance de soi, il y a de la lumière qui est cachée à l'intérieur de l'ombre, donc, certes, les ombres sont là, mais, certes, ce n'est pas facile d'aller sur ces points de faiblesse, mais c'est là où tu vas trouver des trésors. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment une difficulté qui est présente, c'est son rapport à soi. Et justement, c'est là aussi où se trouve, on va dire, le côté paradoxal de la connaissance de soi, c'est je ne me connais pas, je cherche à me connaître, mais pour me connaître, je vais utiliser ma propre perception de moi-même qui est une perception biaisée puisque finalement, je prends conscience que je ne me connais pas et au travers de cette perception biaisée, je vais chercher à trouver la perception la plus juste de moi. Et donc, que faut-il faire par rapport à ça ? Eh bien, ça ne va pas être très agréable ce que je vais dire, et ça peut paraître pas aidant, mais pourtant ça l'est. Déjà, il faut l'accepter. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'à un moment donné, tu ne vas pas forcément, par exemple, sur un type énagrame, tu vas peut-être te tromper. Tu vas avoir l'impression qu'un type énagrame va te correspondre, alors que ce n'est pas le cas. Tu vas peut-être hésiter pendant un moment. Au bout d'un moment, tu te rendras compte au bout de peut-être quelques mois que finalement, ce que tu avais trouvé, eh bien, ce n'était pas le bon type et il fallait rechercher derrière. Et en fait, la clé, c'est de vraiment accepter. C'est d'accepter, encore une fois, ces failles, accepter cette absence de réponses, accepter des réponses qui sont erronées, tout en gardant en tête que rien n'arrête la vérité. Et si tu continues, rien n'arrête la vérité si tu continues ton travail, si tu continues ton cheminement. Tôt ou tard, cela va venir à toi. Donc, n'aie pas de crainte vis-à-vis du fait de ne pas arriver à trouver ton type de personnalité, n'aie aucune crainte vis-à-vis du fait que tu peux te tromper et que ça peut arriver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à un moment donné, si tu persévères suffisamment longtemps, eh bien, tu vas arriver à trouver qui tu es vraiment. Et justement, le chemin, les, on va dire, les errements sur le chemin font partie du chemin. Et c'est par ces errements-là que tu apprendras aussi à découvrir d'autres choses à l'intérieur de soi. Et c'est ça aussi que beaucoup de personnes ne voient pas et c'est normal parce que finalement, on est focalisé sur je veux trouver mon type ennagramme, je veux savoir qui je suis ou je veux trouver mon niveau sur la spirale et on a une intolérance qui a une intolérance à l'erreur, une intolérance à l'échec, une intolérance à la perte de temps, à l'inconnu, à l'incertitude qui fait que vite, vite, on va arriver à trouver son type ennagramme. Mais justement, ce sont ces erreurs, ce sont ces chemins à rallonge, ce sont ces moments de franchissement de l'inconnu qui vont te faire découvrir d'autres choses, les fameux chemins de traverse qui vont te permettre de découvrir d'autres aspects de ta personnalité. Et ça va t'enrichir au-delà de la discipline. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que justement, ça te permet de voir au-delà. Au-delà de qui tu es et au-delà de ce que tu pensais être, ton type de personnalité ou ce que tu vas rechercher ou même la découverte de ton propre type de personnalité. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc, prends le temps, ça va venir. Bien évidemment, après, tu as des raccourcis, que ce soit avec la formation sur le Tech Ennagram, les outils que je donne, le groupe aussi d'échange avec les autres élèves, notamment des élèves qui ont un profil qui te semble correspondre à ton profil, tu vas vite savoir, justement, tu vas vite avoir des feedbacks qui vont te permettre de pouvoir affiner ta recherche. Et d'autant en plus qu'ils sont, que de plus en plus d'entre eux, une bonne partie, sont vraiment énormément montés en compétence au fur et à mesure des années. Donc, ils ont vraiment une lecture de leur type de personnalité et de l'énagram qui peut vraiment être aidant pour toi. Voilà. Après, justement, on en vient à l'autre point, c'est les autres. Et lorsqu'on va chercher son type de personnalité, la difficulté aussi, ou lorsqu'on va chercher à se connaître, c'est qu'on va vouloir s'appuyer sur les autres. La difficulté étant que, contrairement à ce que je viens de te donner à l'exemple précédemment, eh bien, on peut avoir des réponses de tout le monde et de n'importe qui. Et une personne qui te connaît bien, par exemple, un collègue de boulot, ne te connaîtra pas de la même façon que ton compagnon ou ta compagne. De même, il y a des personnes d'entourage qui peuvent avoir une vision, et d'ailleurs, toutes les personnes de ton entourage vont avoir une vision biaisée de ton être. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre perception de la réalité. Ils ont leur propre vision des choses. Et plus encore, il y a le contexte dans lequel tu connais ces personnes-là. Dès lors, c'est un peu comme si tu vas avoir des miroirs qui vont te renvoyer à toi une image, mais ces miroirs vont être des miroirs déformants. L'un va te faire plus gros, grosse que tu es, l'autre va te faire plus grand, l'autre va te faire une tête beaucoup plus grosse que le reste du corps. Enfin bon, bref, tu connais l'idée des miroirs déformants. Et ce qui est intéressant, c'est que les miroirs déformants nous renvoient une image de nous qui n'est pas nous, donc on n'arrive pas à voir notre vraie image, mais en même temps, il nous renvoie une image qui, si on additionne les différents miroirs, les différents biens, on peut avoir une perception plus claire de la réalité. Donc c'est là où on se rend compte que finalement, les retours des autres peuvent être édits. Ce panin, on a des miroirs qui sont tellement déformants qu'en fait, ils ne reflètent absolument pas qui l'on est. Et c'est là aussi où vient sur cette difficulté de se connaître la qualité des personnes qui vont parler de toi. Est-ce que cette personne a un minimum de connaissances sur la psychologie ? Par exemple, est-ce qu'elle connaît l'énéagramme ? Si tu te charges sur ton type énéagramme, si elle ne connaît pas l'énéagramme, est-ce qu'elle te connaît suffisamment bien et de façon suffisamment fine et on va dire le moins biaisé possible pour pouvoir te dire « Moi, je te vois plutôt de cette façon-là ou je te vois plutôt de cette façon-là. Moi, je te vois plutôt comme quelqu'un qui cherche à être fort et à garder le contrôle. En d'autres termes, plutôt un type 8. Ou plutôt, moi, je te vois plutôt comme une personne qui a tendance à être anxieuse et à anticiper les situations du pire. Là, on n'est plus sûr du 6. Donc là, la qualité de retour d'une personne et la qualité des personnes qui vont interagir et qui vont te dire ce qu'ils pensent de toi, eh bien, ça va aider. Donc, les autres sont aidants mais en même temps, ils sont biaisés par leur propre jugement. Et plus encore, et c'est ça aussi la grosse difficulté chez les autres, c'est que les autres, eh bien, ils ne voient pas ton monde interne. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient ton comportement, ils voient tes attitudes, ils voient tes réactions. Parfois, ils peuvent lire quelques-unes de tes pensées ou de tes émotions parce que soit tu vas leur livrer ou soit tu vas être plus perméable à leur perception et encore faut-il que leur perception soit fine. Mais dans tous les cas, ça va être limitant. Et en même temps, on se rend compte, et c'est vraiment là que je veux aller sur cet épisode de Postcast, pourquoi il est si difficile de se connaître, c'est qu'on se rend compte que, eh bien, ça va être nécessaire et que ça va compléter la recherche à l'intérieur de soi. Donc, vraiment, pour répondre à cette question de fond et les solutions que je t'apporte par rapport à ça, pourquoi est-il si difficile de se connaître ? Eh bien, tout d'abord, parce que, déjà, il faut réaliser qu'on ne se connaît pas. Point numéro un. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, il faut trouver un moyen de se connaître, un ou plusieurs. Donc, on a vu l'énagramme, spirale dynamique, chemin de connaissance de soi, en gros, il y a toute une batterie d'outils qui vont t'aider à te connaître juste dans la description pour ne donner que cela. Ensuite, on va commencer le chemin de la connaissance de soi et là, par exemple, si on prend l'énagramme, on se rend compte que, eh bien, pour arriver à se connaître, il faut se rechercher à l'intérieur de soi. Seulement, notre ego va nous protéger par rapport à nos zones d'ombre, va nous amener sur des chemins et puis, on a ce fameux paradoxe si on cherche à se connaître au travers d'un biais qui est je ne me connais pas mais je me connais de façon déformée mais j'aimerais me connaître de façon mieux mais pour me connaître de façon mieux il faut que je vois, il faut que j'accepte de me voir au travers de ma connaissance qui est perfectible de moi-même et ensuite, on a dit, ben voilà, soi-même, on va arriver à apprendre mais les autres peuvent nous aider mais en même temps, quelle est la qualité du regard et du jugement des autres et c'est là où on va rechercher des personnes qui nous connaissent bien ou des personnes qui soient, comme je parlais par exemple, des élèves du Tech Ené, des personnes qui sont compétentes pour t'aider à te trouver, pour t'aider à te guider sur ce chemin sans forcément projeter leur propre perception des choses et c'est là qu'est toute la finesse et c'est ainsi que en acceptant tout cela en ayant ce double regard et bien tu vas progressivement avancer sur les couches de ta personnalité un petit peu comme cet artichaut que progressivement tu vas enlever une feuille une autre feuille puis une autre feuille puis une autre feuille et ainsi de suite pour arriver au cœur mais le cœur tu ne vas pas y arriver de suite tu vas y arriver progressivement et ne sois pas trop pressé vers l'arrivée de ce cœur parce que ce qui compte ce n'est pas d'aller jusqu'au cœur des choses c'est d'apprécier de découvrir chacune des facettes d'apprécier d'enlever chacune de ces feuilles d'apprécier de vraiment ce chemin qui progressivement va non seulement t'amener à te connaître mais aussi va te faire grandir va te faire évoluer et c'est ça le paradoxe c'est que le moment où tu arriveras au cœur de qui tu es et bien tout le chemin que tu auras fait en amont fera que la personne que tu seras à ce moment là sera bien plus riche de ce qu'elle est et bien différente comparativement à ce qu'elle était avant et quand je dis différente je dis vraiment dans une dynamique d'évolution de grandeur d'éveil de conscience et de tout ce qui va avec c'est pour ça que c'est un chemin qui est génial qui est fabuleux que je t'invite vivement à faire si tu n'as pas déjà fait que je t'invite à continuer si tu l'as déjà fait si tu connais ton type pénéagramme va chercher ton instinct type va chercher ton sous-type va chercher aussi comment tu peux arriver à mieux voir d'autres facettes ton type de personnalité si ça c'est déjà suffisant va voir du côté de la spirale dynamique ton niveau d'évolution bref tu as de nombreuses choses que tu peux faire pour justement arriver à toucher à l'essence de ton être à la quintessence de qui tu es c'est un voyage fabuleux c'est un voyage formidable et si tu veux faire ce chemin si tu veux que je te guide au travers de ce chemin je t'invite à regarder encore une fois les liens dans la description c'était encore une fois un plaisir et abonne-toi sur ce podcast si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres épisodes pour rappel on a un épisode sur ce podcast tous les lundis donc j'ai plus qu'à te dire rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode c'était un bonheur de faire cet épisode comme tous les autres je te souhaite le meilleur et à très très vite je te souhaite le meilleur et à très très vite je te souhaite le meilleur